Aujourd'hui dans notre tuto entraînement, on voudrait parler du rythme et de la cadence et pour ce faire on va utiliser les images de Lucas et son poney Ozaki en cours avec Corentin. Même trop que t'avais à l'instant. Le même trop que t'avais à l'instant. Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Le même trop. L'objectif de la séance, être parfaitement au contrôle de l'allure, sans perte d'activité, mais sans laisser le poney courir. Le contrôle, le recontrôle avant que ça soit trop tard. Oui, voilà avec les abdos et c'est trop long le recontrôler. Et là recontrôle avant qu'il accélère de nouveau, très bien. C'est un peu trop fort. Ça doit être beaucoup plus fin, une foulée tu recontrôles, une foulée tu réavances, une foulée tu recontrôles, une foulée tu réavances. Autant il est indispensable d'être capable de faire des transitions à l'intérieur de l'allure, autant il faut aussi pouvoir se dire que sur X temps, on va tenter de maintenir toujours le même trop, le même rythme, la même cadence, sans freiner, sans accélérer. Évidemment c'est quelque chose dont on aura besoin, notamment quand on présente une reprise. C'est un exercice plutôt amusant. Le même trop, t'as un métronome dans ta tête. Le risque c'est forcément de se laisser un peu endormir et de perdre au fur et à mesure la puissance et le rassembler. C'est pourquoi le cavalier doit rester très tonique dans sa position et dans sa tête avoir toujours l'idée de micro-variations. Même si elles ne sont pas perceptibles à l'œil, le cavalier doit sentir qu'elles existent pour que son cheval reste tout à fait attentif. En fait, l'idée c'est que ces variations s'accordent à votre respiration. Quand vous inspirez, c'est le moment de la parade, vous recontrôlez. Quand vous expirez, vous cédez et vous laissez réavancer. Ok, comme ça on prépare une transition au pas très progressivement, d'accord ? Très progressivement, tu fermes tes genoux, tu contractes tes abdos, tu te tendes dans ton dos, tu ne te couches pas en avant. Et très progressif, on compte ensemble. 1, 2, 3 et on est au pas. Très bien, super. Essaye, oui, caresse. Très bien. Maintenant qu'on a obtenu cette stabilité dans l'allure, le but ça va être de la conserver, quelle que soit la trajectoire, quels que soient les changements de direction et quel que soit l'exercice qu'on va aborder. Sous aucun prétexte, le trône pourra changer, par exemple en entrant dans une épaule en dedans. On peut maintenant reproduire exactement le même exercice, mais au galop. C'est comme tout à l'heure, tu contrôles, tu relaxes, tu contrôles et tu relaxes. Pas tout le temps prendre et pas le laisser en roue libre non plus. Très bien. Très bien le galop, Lucas. De puissance, et recontrôle, et recontrôle, et recontrôle. Là. En fait, il ne faut pas percevoir le galop rassemblé comme étant un seul bloc où le cheval va devoir produire un effort optimal à chaque foulée. Non, il faut plutôt se dire que pendant deux foulées, le cavalier va se rasseoir et demander un peu plus de contrôle au cheval, lui demander de tendre, de tenir ses abdos, et puis ensuite le laisser aller un peu pendant deux foulées. Finalement, c'est en reproduisant constamment ce même schéma et de manière rapprochée qu'en définitive, on va se mettre à produire le galop rassemblé. Là, très bien le galop. Extra, et tu contrôles ce galop. Très bien. Très bien pour ta position, Lucas. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Oui. Très, très bien, Lucas. Très, très bien. Super. Ton pouce au-dessus à gauche. Ton pouce au-dessus à gauche. Là. Et tes deux reines, pas que sur ta reine intérieure, quand même. Là. C'est bien pour ta position, Lucas. En définitive, tout comme le contrôle de la trajectoire, le contrôle de la dure, c'est un élément indispensable dans l'entraînement du cheval. Quel que soit son âge et son niveau, il faut toujours revenir à ses fondamentaux qui vont vous permettre, s'ils sont bien maîtrisés, d'atteindre tous vos objectifs. Donc, c'est un élément indispensable dans l'entraînement du cheval, c'est un élément indispensable dans l'entraînement du cheval. C'est un élément indispensable dans l'entraînement du cheval, c'est un élément indispensable dans l'entraînement du cheval.